ok on se retrouve donc pour la présentation de la navigation d'aujourd'hui aujourd'hui on va aller sur le serveur vatsim donc c'est une grande première pour moi et pour rod qui va m'accompagner en tant que copilote parce que bon c'est toujours plus sympa d'avoir un pote dans l'avion donc aujourd'hui on va décoller de l'aéroport de saint-exupéry à lyon-bron qui est le terrain contrôlé et on va descendre comme ça avec un cap globalement vers le sud jusqu'à un terrain privé qui s'appelle saint-jean en royant puis on fera un toucher et on reviendra sur le terrain contrôlé d'accord donc ici c'est la carte 1 500 millième de géoportail voilà mais j'ai aussi sorti la carte qu'on peut trouver dans sd vfr si vous allez dans le petit trou cranté ici vous pouvez installer la carte 1 millionième gratuitement et donc la remplacer avec cette icône ci la carte 1 millionième elle permet d'avoir une vision je trouve un peu plus claire des différents espaces qu'on va croiser et là on voit bien la zone qui va être contrôlée saint-exupéry et puis la zone d'approche la classe charlie on voit aussi qu'on va traverser d'autres zones contrôlées au niveau de grenoble et c'est assez intéressant je trouve cette carte 1 millionième pour bien se rendre compte des éléments très très remarquable ici on a une centrale nucléaire en papa 18 là une autre centrale nucléaire donc voilà je voulais vous la montrer une autre carte intéressante aussi ce sont les cartes d'approche donc ici toujours pareil dans sd vfr j'ai tout simplement affiché les cartes d'approche c'est très facile à faire vous pouvez voir comment on fait ça dans la vidéo tutoriel sd vfr utilisation d'un log de nav dans playlist tuto là vous avez la carte d'approche de l'aérodrome de saint-exupéry et puis dessous vient s'incorporer et dans de façon continue à l'autre carte d'approche la carte d'approche de grenoble voilà et donc ça fait une seule et unique carte c'est super bien foutu ok ces cartes d'approche en fait elles sont incorporées direct dans sd vfr mais vous les retrouvez là je vais chercher la carte vac de saint-ex c'est celle là en fait hop voilà ça c'est la carte d'approche pour saint-ex là la carte vac ok et ben elle s'incorpore directement dans sd vfr en allant juste taper sur approche sur l'icône de la petite fenêtre de l'aéroport donc nous voyez qu'on ce qu'on va faire on va passer principalement par des points remarquables on va décoller on va aller sur mike charlie ensuite on va prendre un cap 157 on va aller sur le point remarquable novembre là on le voit pas mais parce qu'en fait c'est le 4 points remarquable novembre de la carte d'approche de grenoble si on retire la carte d'approche de saint-ex on verra un petit novembre comme ça dans un rond de la même façon que ici puis on va se diriger vers le point remarquable sierra de la carte d'approche de grenoble on aura l'aéroport de grenoble sur nous dans nos 9 heures lorsqu'on va passer ici et puis on va continuer jusqu'à notre terrain de notre terrain privé ici c'est la carte sd o aci 1 500 millièmes de sd vfr que j'ai mise ça nous permet de voir en effet les différents vores on a quand même trois vores on a le choix ici c'est la carte satellite dans sd vfr également on voit à peu près le type de terrain qu'on va rencontrer d'accord un terrain un peu plus clairsemé à partir de l'approche vers grenoble puis on retourne vers le relief on va croiser l'autoroute à ce niveau là et puis on devrait apercevoir un relief qui se dessine fortement sur nos 9 heures lorsqu'on descend avec le parc naturel de la régionale du vercors ici donc c'est toujours intéressant aussi de regarder la carte satellite et enfin la coupe du profil de le profil de navigation c'est à dire la coupe verticale et donc qu'est ce qu'on remarque on remarque en volant à 3000 pieds si on décide de prendre 3000 pieds et bien déjà on voit tous les espaces qu'on va traverser on va traverser d'abord la civion 2 ensuite la tm a 01 ensuite on va traverser la tm a 03 hop et ce qu'on remarque aussi c'est les altitudes par rapport au terrain là on voit qu'on va décoller à saint-egypéry à une altitude proche enfin pas proche mais je crois que c'est 800 pieds d'altitude donc en évoluant à 3000 pieds qnh par exemple ici à peu près à 30 nautique sur notre navigation et ben on sera qu'à 1000 pieds du sol voilà donc c'est quand même bien de s'en rendre compte en fait cette carte elle est intéressante cette coupe et c'est pareil c'est dans sdv fr que vous l'avez c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte tout simplement du terrain et du relief et donc de décider d'une altitude de sécurité le plus adapté voilà en fonction aussi de la météo voilà cette navigation elle est importante aussi pourquoi parce que je vais revenir sur mon ma première image la seule cette navigation elle est importante aussi pourquoi parce qu'on va faire donc sur vatim on va faire un départ donc un départ up et une arrivée sur un terrain contrôlé par un vrai contrôleur humain donc je vous invite à être attentif à la phraseologie d'accord la phraseologie sur un terrain contrôlé est différente de la phraseologie qu'on peut avoir avec un affice qu'on retrouve notamment dans la vidéo du phraseologie à fils avec lâcher de rhodes ou c'est différent également d'une phrase et logique on retrouve en auto information sur les terrains en auto information que vous pourrez trouver dans d'autres vidéos de la chaîne par exemple avec youg en tour de piste à annecy ou avec rhodes en tour de piste à prunet ici c'est la phraseologie liée au terrain contrôlé donc je vous invite à voilà écouter la façon dont on structure les phrases c'est c'est assez important et il faut le maîtriser si vous voulez faire du vatim parce que vatim ce n'est que ça je rappelle que là nous faisons une navigation vfr pas ifr d'accord que les choses soient claires on peut faire du vfr sur vatim et c'est ce qu'on va faire enfin en tout cas on va essayer on va essayer et on va on va voir si ça marche et comment ça marche voilà les gars je vous souhaite un bon visionnage à plus tard ok ok on va démarrer on a démarré tranquille je vais d'abord écouter la tisse je te laisse mettre la la tisse si tu veux bien 126.200 26 200 hop juste me préparer de mon côté je te mets ça notamment les cartes sinon sinon c'est la merde alors grenoble c'est ça c'était grenoble on a faxé ma cire je vais mettre la tisse 126 points 126 points 126 points Sous-titrage ST' 501 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 avoir chacun de son côté ouais qu'est ce que je voulais dire tac 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 regarde un petit peu sur la carte s'il n'y a rien de contrôlé au sud vers je pense pas vers il nous l'aurait dit vers grenoble écoute pour l'instant on est en fréquence unicom on est en fréquence unicom après sur grenoble tu as tu as un classe d tu as un classé de lyon entre 3500 et 4500 tu as classé pour grenoble 2000 mille pieds sol toi je vais regarder ouais mais je veux dire sur la carte en direct de ce soir avec mon anglais non il n'y a rien mais ça marche mais c'est un peu particulier en fait c'est un bonhomme tu sois le classé de lyon il marche les deux bras mais bon comme on a un unicom de toute façon moi je pense que tu veux travailler classe c classe d je pense que tu vois le trim il déconne là qu'est ce que c'est que ce trim de merde ça fait longtemps que j'avais pas piloté ce dr 400 alors tu as gaffe il y a un petit peu de gel qui commence ça c'est vrai je vois rien moi pourtant j'ai mis en mode réaliste vu que j'ai rien je continue en fait voilà je veux rester à quatre minutes voilà et on va réduire un petit peu parce que la mine de rien on est en train de niquer notre moteur on va l'appauvrir un peu tu es à quoi sur la température de carburant je suis bien full pression je suis dans le vert je suis l'aiguille de carburant dans le rouge à moins dix température de carburant on va récupérer assiette puissance donc là on va arriver au point novembre de l'approche de grenoble tu peux me dire ce que c'est le point novembre novembre circuit automil de champ pied bon on va essayer de repérer ça on y arrive dans cinq minutes tu as ta montre cinq minutes et tu el et Sous-titrage ST' 501 Ah ça fonctionne bien quand même Donc comme quoi on peut faire du VFR sur VATIM Tous les a priori qui disent que sur VATIM c'est pour l'IFR C'est de la couille Et heureusement d'ailleurs Ah un peu de givre qui apparaît Je descends un peu parce que j'ai un peu de givre Tu veux suivre le message sur Unicom ? Ouais mais ça ne nous concerne pas ça Ouais tu l'as vu ? Ouais Il descend vers LFMN Tu le vois le givre toi ? Non il a disparu Allez 3500 c'est pas mal Ok tu te prépares à voir le circuit Il y a 2 minutes 30 Oh putain maintenant il y a la fréquence tour Qui vient d'apparaître sur Et il y a 2 à 10 qui vient d'apparaître Ouais c'est pour Golf Golf mais Encore que j'ai pas la tour de Golf Golf mais C'est duquel d'ailleurs ça Tu vois c'est marrant parce qu'on est pas dans les nuages Et on a du givre Ça c'est quand même bizarre Ça voudrait dire le point de La température Ah La température et le point de rosée est de combien là ? Au départ la température est 0 et la rosée à moins 5 Redis ? Moins 5 pour la rosée au départ Pour une température à 0 Putain c'est pas possible une telle différence Alors là je me décale un peu pour que tu vois le circuit Voilà il est sur la droite tu le vois Il est sur la droite Là dessus ou il y a ? Circuit automobile Ah non il est encore devant Ok j'ai visu qu'il est devant Je croyais que tu l'avais envie Non je croyais qu'il était en dessous de nous Non il est là Circuit automobile Donc ça c'est le point November de l'approche de Grenoble Oui Ok bah c'est parti On se dirige aux directions Direction du point Sierra de l'approche de Grenoble Point Sierra Cap unité 8-8 Le lac C'est un lac ? Oui Unité 8-8 Allez c'est parti on fait le tramway Top Je te laisse mettre la montre j'ai pas de montre Top Cap Allez 188 On recale Altie 4000 c'est bon Radio On reste comme ça Tu peux éventuellement déjà mettre en stand-by la fréquence s'il te plaît du terrain d'arrivée Radio nav On ne touche à rien Moteur On est bon Je peux réduire un tout petit peu Là je suis un petit peu en rouge Essence On a le plein Tout a l'air de bien se percer Estimé On arrive au point Sierra Dans Allez on va dire 6 minutes Alors qu'est-ce qui dit Cessna 182 pour un vol local Tac 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 De HBMFA C'est en Suisse ça non ? Ah non HBMFA c'est son IMAT mais du coup on ne sait pas où il est le mec Bah Alima Fox Ah ok c'est où ça ? Je vais te dire Ok en descente réchauffe carburant Moi pour moi je vois une brume devant notre gueule D'ailleurs je pense qu'on sors de givre On verra si les conditions de météo ne nous permettent pas d'aller à destination Et tu vois ça c'est typique de la fin de journée La température baisse donc ça se rapproche du point de rosé Donc formation de brume Parce que là on est quand même fin de journée On reviendra on sera en vol de nuit Ok je redescends On rentre dans cette brumasse Allez 3005 ça me parait pas mal Ok je repousse la réchauffe Tu le vois toujours pas toi la réchauffe quand je la pousse Si si c'est bon Si c'est bon Poussez ou tirez ? Bah là je l'ai tiré pour la mettre chaude Pendant la descente Là je remets du gaz je la pousse D'accord En fait c'est quand tu réduis les gaz qu'il faut absolument qu'elles soient tirées Parce que c'est là que ton effet venturé dans le carburant Ouais 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 c'est un auto-turnité Et puis ça ne marche pas mais non c'est bon Ok on arrive dans 5 minutes au point Sierra Donc tu m'as dit c'est un lac Il s'appelle comment ce lac ? Il y a un aérodrome à gauche c'est Grenoble je pense Lac au sud de Roi-Baud Ah ouais en fait on est en train de survoler Grenoble Il y a à gauche la piste Oui À nos 11h Ouais je le sais Donc là il faut quand même vérifier si on n'a pas un avion qui arrive en finale Tout va bien Ok je reprends mon cap Tu vois en VFR il faut constamment bétonner ton cap sinon tu te perds Tiens repasse le transpondant en 7000 s'il te plaît En espace aérien non contrôlé on devrait être en 7000 On va faire un petit ident Tu vois ce qui serait intéressant pour voir si c'est bien simulé Tu mets 7700 au transpondeur Le mets pas Pour voir si c'est bien simulé quoi Tu sais ça veut dire Mayday 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 Mais bon je pense pas que ça va jusque là non plus Tu peux Ah c'est ça les fameuses excroissances qui poussent un peu partout depuis 2-3 mises à jour Que je vois actuellement à mes 9h C'est 9h Ah oui exact Oui mais ils disent qu'ils investiguent Ils investiguent Ils sont au courant mais ils n'ont pas encore trouvé je crois C'est pas une erreur de topo parce que si tu te rapproches ça disparaît Ça disparaît Ouais Il y a le même soucis vers en territoire de Belfort justement Tiens bah mets un petit Tu peux mettre un message texte dans l'unicom Oui Bah vésu t'as qu'à dire Fox Hotel November Victor Delta Tu mets l'IMAT Et qu'on arrive vertical Grenoble c'est LFLS je crois Slash S Ça veut dire le point scillera de Grenoble 3200 pieds 3200 pieds QNH Ok hop Le Fox serait LFLS Slash S Hop on est à Hop tu as dit 3000 3200 3200 Je crois qu'il faut mettre QNH en rente C'est un temps que c'est Tu peux même mettre le QNH 1000 1018 Après QNH tu mets 1018 C'est ultra précis là Les gens peuvent pas dire qu'on les avait pas prévenus qu'on passait par là Auversus son inbound décalé de Gage starting descent formule 1018 Ouais Je sais pas si ça marche pas Ça marche pas ? Non Et... Bah c'est que Peut-être pas touché au serveur Ouais je pense Toi tu me dirais Il dit syntaxe et or Ça se couche le cri Je vais me documenter là dessus Documente toi mon petit Ok tu me sors la Carte vague du terrain de destination On va arriver dans Moins de 10 minutes Je dirais dans 7 minutes Donc le point Sierra On y arrive Donc ce serait le lac que je vois ici à ma gauche Ouais c'est ça Tiens je te le montre Tu le vois là ? À droite ? Oui Par contre hop j'ai du givre Hein ? Affirme pardon J'ai du givre Allez réchauffe carburant Je descends Il y a une couche devant je sais pas si tu le vois Ouais Enfin une bruine plutôt Exactement Ouais une bruine Ouais ça se trouve Ouais c'est même pas de la flotte ça C'est de la Vous voyez c'est de la brume en fait C'est de la brume Liée au fait qu'on est en fin de journée Et que la température se rapproche du point de rosée tu vois Donc là on va descendre On va descendre on va descendre Alors c'est parti Approche tour de piste Voilà je vais pas descendre plus Tour de piste et à 1700 QNH Alors on va repousser la réchauffe Entre la 32 ou la 14 Là on met toutes les landings possibles hein parce qu'on commence à rentrer en VFR de nuit Il faut être vu là Qu'est-ce que tu entends par toutes les landings ? Bah tous les feux possibles quoi D'accord Nav, call, atterrissage, la totale quoi D'accord Il y a quand même un peu de givre hein Il y a quand même un peu de givre hein Tu vas regarder le méta On est clairement en train de givrer mon petit rod À 16h UTC Tu feras gaffe yavante 350 pour 17.9 Couvert à 3400 pieds Ouais, dis-moi juste euh... Dis-moi juste tour de piste déjà combien ? 1700 pieds Tu me fais le briefing ? Nous on arrive du nord C'est ça On arrive du nord On sera en piste tremble Hop, tac, nous on arrive du nord Comme ça on va passer vertical terrain Ce sera la piste tremble, on va faire ça On va faire ça, demi-tour et on va s'intégrer Ok, ce sera un main droite Ok C'est ça, main droite Il faut faire attention il y a un Un obstacle à contourner Alors redis-moi le tour de piste, je m'excuse je l'ai encore oublié 1700 pieds 1700 pieds donc nous on veut arriver 500 pieds au dessus Ouais Donc ce sera 2100 QNH 10-17 Là toi c'est comme 10-18, il n'y a pas de grosse différence Enfin tu me diras, un hectopascal c'est quand même 30 pieds Donc on va quand même mettre 1017 La piste est à 872 pieds 1017 ? C'est ça, 1017 Je crois qu'il y a un vent de... Un vent de 17 nœuds ou 350 Ouais donc c'est un vent du nord, donc ce sera bien La piste... 32 Ok, on arrive dans 5 minutes C'est un terrain privé, c'est une toute petite piste courte Ok, il est possible qu'on galère à la trouver 667 mètres Ouais Alors, dans l'idéal, t'arrives verticales 500 pieds au dessus du tour de piste, hein Mais si la métaux l'empêche, t'arrives plus bas, hein, peu importe Bon là, pour l'instant, le givrage est pas encore... il est présent, c'est clair, mais bon, j'ai encore de la visibilité Ouais, j'ai encore de la visibilité Mais dans la vraie vie, si j'avais ça, je peux dire que je me casserais direct, hein Je réfléchis même pas C'est magnifique la vue à droite Ouais, le petit coucher de soleil, là, ça envoie un peu, là Là, j'avoue que ça envoie Ah bah ça, faire le petit vol en fin de journée Ok, on arrive dans 4 minutes, on va se mettre en configuration approche Je te laisse dérouler la checklist pour la configuration approche Laisse-moi 2 minutes Ouais, je te laisse 2 minutes, même 3 Je joue avec le drone Je crois que c'est 150 km heure 150, ouais Un cran de volet Un cran de volet Tu me mets la fréquence ? De petites minutes et je... Hop, voilà Comment il s'appelle, ce terrain, déjà ? Saint-Jean-en-royant Et tout en haut, ce qui est écrit en gras, en haut de la carte vague, c'est quoi ? C'est comme ça que tu dois l'appeler ? Saint-Jean-en-royant Saint-Jean-en-royant, ok Tu m'as mis la fréquence ? Tu m'as mis la fréquence ? Saint-Jean-en-royant, ok Saint-Jean-en-royant, écoute, j'ai les ailes qui givrent, et on est en train de perdre notre domaine de vol Défini le domaine de vol En fait, les ailes deviennent lourdes, et en fait notre avion ne vole plus Ok J'ai pas besoin de sortir un cran de volet, j'ai du gif sur les ailes, donc je suis plus lourd que d'habitude Ça va, je récupère un peu de vitesse, mais je suis un peu naissante Tu m'as mis la fréquence ? Oui Saint-Jean-en-royant du Fox Hotel November, Victor Delta On approche depuis une heure, on fera un vertical terrain, on s'intègrera pour un toucher piste 35 32 Piste 32, rectification On va essayer de voir la piste, je suis pas sûr que je feras toucher, on va se barrer direct Là ça sent quelqu'un Regarde nos ailes, t'as vu comme elles sont blanches ? Donc du coup nos ailes sont plus lourdes Je vais sortir le 16 cheveux Je vais sortir le 16 cheveux Encore un peu Je crois qu'elle est à gauche de l'avenir. Elle est entre les deux. Là, je suis en train de passer verticale, en théorie. Tu la vois ? Allez, on va se mettre en route arrière. Des yeux de lynx. On ne va pas tout de suite se mettre en route arrière parce que c'est la 32 nous. On va faire demi-tour. Combien de tours de piste ? 1700 ? 700. Ah bah je l'avouais là. Putain. Tu ne l'avais pas vu ? Si si, je l'avais vu mais je n'étais pas sûr que c'était ça. Je crois que l'usage de nuit serait réglementé. Ah, c'est un terrain privé. On fait ce qu'on veut. On a le droit de connaître des mecs super riches. Alors attends, par contre, pour bien voir, je m'excuse mais je vais couper. pas de soucis. Tu me l'as dit, je te les éteins. Ah merde, j'avais ma lampe. Alors tiens, tu peux me remettre au moins les instruments. Voilà, parfait. Allez, on passe en vente arrière. Donc vente arrière, c'est quel cap ? C'est une 32 on a dit. Oui, c'est une 32. Donc ça va être cap 120 quoi. C'est cap 140. On est trop bas. On va dire à droite. C'est ce qu'on voit à droite là. La piste. Avec le bâtiment rose en début de piste quoi. T'es d'accord ? Je vois pas de bâtiment rose moi. Il y a bien deux petits bâtiments mais... Ouais, ok, visu. C'est juste à côté des champs roses là. De toute façon, tu as deux lampadaires sur le bord de piste. 3, 4, 5, 5. Allez, on reste dans l'arc blanc. Je vais essayer de pas la perdre de vue. On va se laisser du temps. En fait, si je veux la retrouver, il faut suivre les lampadaires. Et on passe en finale. Je suis en deux crans. Je suis en base. D'abord en base. Finale. Plus de poils. C'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. On continue. C'est après le lampadaire. C'est ici la piste. C'est dès que tu as de l'herbe verte. Voilà. Parfait. Allez, on se casse. Ok. On repasse. Et en rotation, 100. Tu as rentré un cran de volet ? Maintenant. Vitesse du meilleur taux ? 130. C'est un genre voyant du FOX, Victor Delta. Donc on quitte le secteur. On retourne à Saint-Aix. Bonne soirée. Ok. Je vais repasculer sur Unicom. Ouais. Bonne soirée. Ouais, il a dû à la montée. Ça y est, ça y est. Meilleur taux de montée, 130 on a dit. en compte ok je coupe la pompe tu peux couper c'est tout rien de rien de plus ok par les moteurs sont dans le verre c'est bon on arrive doucement aux trois quarts du réservoir alors on va retourner sur sierra et à partir de sierra on fera un petit coup d'A10 par rapport à notre terrain de destination ce que je vais te demander c'est d'être assez opérationnel donc sur le terrain au sol quand il nous dira de quitter quel taxi vous allez prendre quand on sera à destination éventuellement être opérationnel sur les changements transpondeurs les changements de fréquence que là il ya la tour il ya le sol non il ya que la tour là je crois il ya que la tour pour l'instant c'est pas négligeable d'être deux quand même quand tu vois le soir un vrai ouais ouais c'est clair franchement la facilité de manipuler les boutons en moins non mais c'est vraiment un gros gros plus quand tu voles avec un pote qui en plus est pilote ça c'est juste le kiff c'est les meilleurs vols quand tu voles avec un pote pilote quand tu voles avec un passager qui n'y connaît rien c'est agréable c'est pour équilibrer l'avion non mais c'est agréable parce que t'es pas seul tu vois et puis après il ya voler seul voilà c'est un autre concept voler seul bon bah c'est l'ascenseur émotionnel et en même temps c'est jouissif mais tu passes par des états des fois jusqu'à ce que la mort c'est ça ok il monte tout doucement il monte hein t'as vu il monte hein oui oui on est plein riche on le compare dans les choux enfin le l'indicateur de cap allez vas-y mets nous un petit coup d'attice on va réécouter ça 126.2 je vais juste prendre de quoi noter et je le basque bah tu le vois dans le v-pilote ah oui pour noter ça va rigolo on reçu reçu runway 35 right takeoff runway 35 left expected approach ILS expected departure 2nd of November transition level 6-0 star iron nav milpa 5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-3-0-0 degrees 4 knots visibilité 1-0 km clouds broken 3-2-0-0 feet temperature 0 2.4 QNH-1018 QFE-0989 confirm on first contact that you have received information Foxtrot information Foxtrot information Foxtrot bonjour this is Lion Phantek Zuperi information Foxtrot Octrot recorded at 1625 UTC landing runway 35 right takeoff runway 35 left expected approach ILS expected departure 2nd of November transition level 6-0 pour... pour... pour arriver milpa 5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-5n-3-0-0 degrees 4 knots visibilité 1-0 km clouds broken 3-2-0 0 feet temperature 0 2.4 QNH-1018 QFE-0989 confirm on first contact that you have received information Foxtrot Foxtrot Donc, 2300 pour 4 nœuds. Ouais, donc c'est la piste, c'est la même qu'on a pris tout à l'heure. Non, c'est sur la 30 de gauche. 30 de gauche, là c'est la 30 de droite à l'arrivée, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations ? Est-ce qu'ils donnaient une information sur les avions en VFR ? Écoute, je n'ai pas entendu. VFR Aircraft, non ? Non. Ok, eh bien impeccable. Tu sais quoi ? On ne va pas tarder à prendre contact tout de suite avec la tour de Lyon. Quoique non, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. On va attendre de rentrer dans son secteur. On prendra contact une fois qu'on sera à November, à November, Grenoble. Donc à peu près dans 17 minutes. T'as vu le trafic là-dedans ? Oui, oui. Eh bien, qu'est-ce que tu vois comme couleur principalement ? Bien sûr, le blanc. Le blanc, c'est l'anticole. Et qu'est-ce que tu vois d'autre comme couleur ? Le rouge. Le rouge. Donc ça veut dire quoi ? Là, je n'ai aucune idée. Tu vas me la prendre. Donc couleur verte, elle droite. Couleur rouge, elle gauche. D'accord ? Couleur rouge, elle gauche. Ouais. Je ne crois pas lire de conneries. Ou l'inverse. J'ai un doute. C'est parce qu'il va de notre gauche à notre pointe. Non, non, c'est vert à droite. Non, non, c'est vert à droite. Ah, je sais. C'est pour ça que c'est bizarre. À mon avis, en fait, il est devant nous. Il est devant nous. Ouais. Ou alors on voit mieux le rouge la nuit. C'est possible aussi. Parce que si tu fais attention, on pourrait apercevoir du vert aussi. Ou alors il fonce sur notre gueule, en fait. Il vient vers nous. Si le rouge est à gauche, tu es d'accord qu'il vient vers nous ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Si ça clignote rouge sur l'aile gauche, tu es d'accord qu'il vient vers nous ? Ça dépend de vous, il vient aussi. Ou alors il est convergent vers la droite, quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, il a tendance à grossir. C'est vrai ce qu'il y a à l'air. Je regarde la carte actuellement, il y a effectivement un 738, un 738, ça. Allez, on va monter un peu parce que là, on galère. Oui, oui, ça doit être lui. Tu vois, il va aller à droite. Oui, non, d'ailleurs, l'effet d'optique, alors. J'ai l'impression de plus voir le rouge que le vert. Il galère notre avion. Bah, du coup, c'est un Boeing 738. Par contre, c'est m'inquiète, c'est que... Il devrait avoir un autre trafic à 11h à 7000 pieds. On est peut-être beaucoup trop mât pour le voir. Ah ouais, 2500. Ah, on est au-dessus de la couche. Tiens, tu peux sortir tous les feux. L'ending, la totale. Bah, je ne les ai pas coupés. Ouais, bon, impeccable. Bon, attends, je vais l'appauvrir parce qu'il galère, là. Tiens, c'est qu'on va mettre la pompe. Oh non, ça ne change rien. Ouais, la pompe. Hop. Putain, on est censé avoir un vent de face, quoi. Allez, monte. Il ne faut pas monter, hein. Ah, bah, tu vois, comme quoi, c'est bien foutu, le givre. Le givre sur les ailes nous alourdit et on n'arrive pas à monter, quoi. C'est bien foutu, hein. Ouais. Là, clairement, on est dans une situation d'urgence. Ce n'est pas terrible. On a nos ailes qui sont toutes givrées. Ah, ça y est, il monte. Il monte un petit peu. Allez, garde ça. 500 pieds, minute, moi, ça me va. Allez, 500 pieds. Garde ça, putain. J'aimerais bien au moins aller à 3000 pieds, quoi. Je ne sais pas si c'est une brillante idée, vu les nuages. Sur le métard d'arrivée, ça donne quoi ? Ça veut dire ? Moi, il disait, dans l'A6, il est broken à 3200. 3200 pieds sols, tu vois. Et l'aérodrome, il est à 600 pieds d'altitude, donc on est large. Nous, on est en 3000 pieds de QNH, là. Donc, on est bon. Par contre, on refait un petit coup d'attice, quand même, pour voir si c'est toujours l'information Foxtrot, si ça n'a pas bougé. Mais bon, il n'y a pas de raison. En fin de journée, les paramètres de vent, ça ne change pas tellement. Tu pourrais le faire en français, par contre. Moi, je trouve ça intéressant, ça fait bosser l'anglais. Ah oui, je ne dis pas, mais... Ce serait bien qu'ils fassent les deux. Surtout qu'en France, l'ATIS est en français. En français et en anglais, les deux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est exactement le même message. Dès que tu entends Foxtrot, c'est le même. Information Foxtrot. Ok, dans 10 minutes, on prendra contact avec Lyon Tour. Et d'ailleurs, il y a Lyon Soul aussi. Qui vient de... Il y a deux fréquences, Golf Golf et fréquences Ground. C'est quoi LSGG ? Golf Golf, je crois que c'est Bordeaux. Ah, en fait, on voit toutes les fréquences présentes en France sur le truc ? Non, non. Sinon, tu verrais Paris. C'est quoi LSGG, alors ? Ah, non, pardon, c'est Genève. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est là, on voit les fréquences qui sont proches, quoi. C'est ça. Ça me paraît plus logique. Je n'ai pas vu de Ground, je ne sais pas. Allez, vas-y, tiens, je te laisse mettre la fréquence tour. On va déjà voir ce qui se passe. On va veiller la fréquence. Donc, fréquence tour 120 décimales 440. Elle est rentrée. C'est parti. C'est parti. DLM155, taxi à Apron, Terminal 2, gate BR71, report en bloc pour shutdown. DLM155, gate BR71 via Tango, report en bloc pour shutdown. DLM155, gate BR71, port en bloc pour shutdown. DLM155, gate BR71, port en bloc pour shutdown. Proche de Grenoble, on va passer vertical terrain, il est à droite en théorie. C'est simple, il est à nos 1h, 2h. Visu sur l'aéroport de Grenoble, on va pas descendre, on va rester là. Voilà. Fais gaffe, régime moteur est un peu... Exact. Si tu veux je compense à cause du givre, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr, je te dis juste que... C'est bien, tu es bien dans ton rôle. C'est très bien mon petit Rod. Ok, on les contactera dans 5 minutes. Je pense pas que c'est un peu tôt pour... Non, parce qu'il faut vraiment les contacter avant d'entrer dans sa zone. J'aurais même envie de le contacter dès maintenant. C'est pas trop tôt, on a encore... On a combien de temps pour y arriver ? On arrive dans 15 minutes. Donc c'est pas trop tôt. Mais on va encore... On va attendre d'être sur le point November pour... Pour lui c'est mieux qu'il nous situe précisément. 24 Nautique. On est à 15 minutes de notre aérodrome de destination. On le voit même de loin. Je le vois de loin, tu vois. On le voit à nos 11 heures. 15 minutes, t'as raison. C'est un bel aérodrome Grenoble. Je suis étonné qu'il y en ait... Qu'il y en ait deux assez prochains, l'autre comme ça. Ou encore que... Ouais si quand même hein, 15... 24 Nautique, ça fait quoi ? Ça fait une quarantaine de kilomètres. Allez, je vais... En destination de Saint-Jean-Royant. Je vais les contacter. Un... Ça fait quoi ? Un... Un... Ça fait quoi... Un... Lyon tourne du Fox Hotel November, Victor Delta, rebonjour. Fox Hotel November, Victor Delta, rebonjour. Fox Trott Hotel November, Victor Delta, un DR400, deux personnes à bord en provenance du terrain de Saint-Jean-en-Rouen à destination de vos installations. Actuellement, 3400 pieds, QNH 10-18, transpondeur 7000. On est à 3 minutes du point novembre de l'approche de Grenoble, au sud. T'as l'eau à fumer le cerveau, mec. Lyon, tower KNM-155 request, children. KLM-155, frequency change approved, bye bye, thank you. Bye bye. Fox Victor Delta, veillez Unicom 122.8, rappelez-moi en vue des installations. On veille Unicom 122.8, rappelez-moi en vue des installations. Fox Victor Delta. Allez, on repasse. Un petit peu prématuré, t'es sûr. Ouais, mais vaut mieux être sûr. Au moins, on en a la confirmation. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Il t'en voudra jamais, le contrôleur, de prendre des devants, d'essayer de... de lui faciliter la vie. Celui-là, j'en ai donné des infos, hein. Il a le temps de les digérer, là. Point novembre de Grenoble, on a dit, il est dû chercher la carte. Point novembre de la carte approche de Grenoble. D'ailleurs, est-ce qu'il est clé au circuit, là-dedans ? Bah, en vue des installations, moi, j'ai envie de l'appeler, quoi. Ah oui, je vois le circuit, mais il n'est pas... Alors, rappelle-moi, s'il te plaît, le tour de piste sur Lyon. Bien sûr. Tour de piste à Lyon, est à 1800 pieds QNH. C'est un circuit main gauche, main droite. Nous, on va atterrir en 35, ouais, c'est un circuit main droite, exact. Donc, des deux pistes, c'est la plus courte. Tu sais quoi, je vais l'appeler, une fois que je... Je vais me diriger vers Echo Alpha. Tu vois Echo Alpha sur les cartes d'approche ? Echo Alpha. Echo Alpha, oui, j'ai vu. Nous, on est là. À l'aise. Là, je montre aux gens, et on va sur le point Echo Alpha. Je le rappellerai à ce niveau-là pour en vue destination ici. Echo Alpha, Echo Alpha. Tu le vois ? C'est près d'une zone restreinte. Tiens, tu peux me donner plus d'indications sur cette zone restreinte, ce que c'est ? Prends le point Ouest de Crémieux. Il y a... En fait, il y a une zone interdiction... Ah, bah, c'est une centrale nucléaire. Ok. Il y a une Papa 9, d'accord, de la surface... De la surface jusqu'à 3900 pieds QNH, interdiction de survol. Il va être content que je l'appelle juste à côté de ça. Et après, il va prendre un Mike Charlie, un sade de Chavallure. On s'est fait une belle petite nave, là. On retourne le FR de nuit, avec un ciel dégagé. On voit les étoiles. Un avion complètement givré. Il va halluciner quand il va nous voir débarquer au parking. Il va se dire, mais où est-ce qu'ils sont partis ces deux-là, putain ? Bon, je suis désolé, mais il faut que je compense le poids de l'avion, donc je mets plein gaz. Je pars du principe que mon avion est fiable. Tu noteras aussi qu'on m'a avisé sur... Les installations. Sur Lima Fox, Lima Yankee. Lima Fox, Lima Yankee, c'est-à-dire ? Lyon-Bron. Lyon-Bron, ouais, tout à fait. Qui est un aéroport encore un peu plus grand, je crois, non ? Non, plus petit ? Je pense qu'il est... Je vais te dire ça. Non, il est plus petit. Il est plus petit ? Tu vois, n'empêche, heureusement que j'ai SDVFR avec la carte d'approche et tout, c'est super pratique. Ah oui, bah c'est... C'est extrêmement pratique. Et ce qui est génial... C'est un outil, c'est de me jouer. Ah, bah de toute façon, c'est ce que j'utilise, moi, IRL. Et c'est super pratique. Bon, faut pas que le GPS te dise des conneries si tu t'en sers. Genre, j'utilise surtout la... La carte d'appareil. Les espaces aériens. Bon, voilà, c'est ça. La carte un millième. Que bon, des pieds dans l'avion, on voit plus ce qui se passe dehors. Exactement. T'as tout compris. C'est le gros défaut de ceux qui font beaucoup de simulations. Quand ils arrivent, parce que t'en as plein qui après se lancent dans la licence, quoi. Et c'est normal, c'est des passionnés. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, toi, je pense que tu vas te lancer. C'est un jour, j'ai le pognon, ouais. Bah, le pognon... C'est pas une question de pognon, c'est une question de motivation. Bref. C'est une question d'argent. Bon, attends, ça se trouve. Sur l'échelle d'une vie, sur l'échelle d'une vie, se payer une licence d'avion, franchement, ce serait une licence d'hélicoptère. Là, je veux bien. Mais une licence d'avion léger, sur l'échelle d'une vie, ça se fait, quoi, objectivement. Et en plus, c'est tellement dilué dans le temps, parce que tu peux le faire sur 4 ans, que ça se budgette par an, c'est largement faisable. Mais je suis d'accord qu'il faut travailler, il faut gagner sa vie un petit peu. Il faut travailler, quoi. Tu peux pas faire ça si t'es étudiant, ou alors c'est papa-maman. C'est comme tout, hein. Soit t'achètes une grosse voiture, soit t'achètes... C'est des choix aussi, hein. Bah, c'est magnifique, là. C'est magnifique, la vue sur Lyon, là. Donc, c'est quoi ? Je vais rentrer dans son espace. On va aller... On va se mettre en direction de Mike Charlie. D'accord ? Je vais rentrer dans sa classe Delta, parce que son espace à lui, c'est la classe Delta. Je vais dire qu'on situe au-dessus de l'hôpital de l'hôpital. Vas-y, tu peux me remettre la fréquence, s'il te plaît ? Fait. Cinq, six, sept... Lyon tour du Fox Victor Delta. Rebonjour. Victor Fox Delta, Lyon tour, vous pouvez répéter. Lyon tour du Fox Victor Delta. Rebonjour. Fox Victor Delta, rebonjour, Lyon tour. Fox Rot, hôtel November Victor Delta. Donc, on rappelle comme convenu en vue des installations. On arrive au sud de votre espace, en direction de Mike Charlie, à six minutes de Mike Charlie, depuis le sud. Actuellement, altitude de 3 800 pieds QNH. Transpondeur, 7000. Fox Victor Delta, rappelez sur Mike Charlie. Nous rappelons Mike Charlie, Fox Victor Delta. Fox Victor Delta, vous confirmez, on reste en transpondant 7000. Fox Victor Delta. Fox Victor Delta, je vous confirme. Transpondeur 7000, et rappelez-moi, sur Mike Charlie. Transpondeur 7000, on rappelle sur Mike Charlie, Fox Victor Delta. Ça le fait marrer. Je l'appelle ? Et il se marre. Non mais, c'est quoi cette façon de traiter les VFR ? Je suis hallucine. Je sens que tu utilises deux fois plus de boulot, c'est sûr. Ah bah, j'en ai rien à foutre. Un avion dix fois plus. Ah bah, c'est clair. Par contre, il s'en fout réellement de m'avoir au radar. Ou alors, ah bah non, il m'a avec le 7000, en fait. Il m'a avec le 7000. C'est au départ qu'il file un transpondeur. Tu vois, ça peut être assez intéressant de faire quand même la formation contrôleur de VATSIM. Juste pour voir comment ça se passe de l'autre côté, quoi. Euh, ouais. La formation contrôleur VATSIM, c'est pas un truc que tu fais sur un bout de table. Oh, je pense que c'est assez sérieux, sans déconner. Écoute, je me suis... Déjà, les mecs sont tous bilingues, premièrement. Ah, mais c'est balèze, mais je vais venir faire la formation. Déjà 20 heures d'observation, sans rien faire. Ah bon ? Oui. Ah ouais, tu t'es déjà un petit peu renseigné, mon salaud. Euh, ça se fait, mais ça se fait pas sur un coin de table. Ah, on est d'accord. Après, ça peut être intéressant. Soit que c'est Victor Delta, si vous préférez à votre convenance, vous pouvez procéder directement sur Tango Echo à 2000 pieds pour intégrer la vente arrière 35 droite. On prend en direction Tango Echo à 2000 pieds pour vente arrière 35 droite, Fox Victor Delta. Allez, on va se mettre en descente à 2000 pieds. Fox Victor Delta, bien reçu. Et donc rappelé en début d'étape de base pour la 35 droite. Ce sera pour un complet ? On rappelle en étape de base 35 droite, ce sera pour un complet, Fox Victor Delta. Donc je vais montrer quand même pour les gens ce que c'est Tango Echo. Hop, j'affiche la carte, Tango Echo, tac, c'est ici. Donc nous, on est là. On va se dire, j'ai directement sur Tango Echo au lieu d'aller sur Mike Charlie pour vente arrière base 30... C'est quoi, c'est une 35 ? 35 droite. 35 droite, voilà. C'est vraiment sympa, j'adore. Approche, autonomie, c'est bon. Allez, vas-y, on va se mettre en configuration approche. Régler, message radio, c'est fait, l'altimètre. Je me mets à 2000, j'ai tiré la réchauffe. 18. Regarde, dans la checklist, il faut mettre un cran de volée en configuration approche. Un cran de volée en approche, oui. On va attendre d'être dans l'arc blanc, alors. On descend à 2000 pieds. Et ça fait à 170. Je te laisserai bien checker les taxiways et le ground, parce que ça, par contre, je n'ai pas trouvé à regarder. Ok. 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 Tu dois pouvoir doucement sortir le volet. Ouais, arc blanc, c'est bon. Je sors un cran. Voilà, 2100 tours, 150 km heure. Un cran de volet, 150 km heure. On est bon, on stabilise ça. En descente à 2000 pieds, j'y suis bientôt. Je compense mon avion. Ah là, approche. Alors, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Ouais, on rappelle en base. Oui, en base. La base qui doit être avant... Avant Sonieu. Oh, je suis trop bas. Je remonte à 2000 pieds. Air France 6, Golf Kilo, Alpha 8 on est. Je sors. Je suis en train de me voler. Je suis trop bas. Air France 6, Golf Kilo, alignez-vous. Je suis trop bas. Je suis trop bas. Autoriser décollage, piste de 35 gauche, Air France 6, Golf Kilo. On va voir si on voit... Air France 6, Golf Kilo, pour information, j'ai du trafic VFR au sud-est des installations. Mais a priori, ça ne devrait pas avoir de problème. Reçu, j'ai le trafic en vue Air France 6, Golf Kilo. Il m'a dit à 2000, à Tango Echo, là je vais à Tango Echo à 2000. Ah, moi on me dit un truc, j'y vais. Et j'ai du mal à remonter. C'est quoi ce voyant ? Faut que tu perdes la vitesse. Putain de bordel de merde. On peut allumer. Le régime est là. Oh la vache. Qu'est-ce qui nous arrive ? On va crever comme des méga-noobs. Allez, je sors un cran de volée. Fais gaffe, on a déjà un nouvel. Non, 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 c'est bon, j'en ai mis qu'un. On a le coup, on va essayer. Allez, je m'annonce en base. Lyon, Tours, base 35, Fox, Victor Delta. C'est 35 ? Fox, Victor Delta, rappelez en finale. On rappelle en finale, Fox, Victor Delta. Air France 1, C6, Golf Kilo, Véli, C'est 35 droite. Merci, à bientôt. Il est juste là en fait. Merci beaucoup pour le contrôle et passer une bonne soirée. Tu vois le Air France là-bas ? Il est où ? Il est en train de monter. Ah oui, à fait. Allez, c'est parti. C'est vraiment le moment d'enlever des gaz. De quoi ? C'est le moment d'enlever les gaz. Allez, c'est parti. L'échelle striche, pompe carburant à l'émet. Finale, 35 droite, Fox, Victor Delta. Fox, Victor Delta, autorisé atterrissage, piste 35 droite. Le vent est calme. T'as oublié l'arrêt chaud. Autorisé atterrissage, piste 35 droite, Fox, Victor Delta. Mais là, on a eu un petit souci, Rod, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, je te remets l'arrêt. On a perdu de la puissance. Ah, putain. T'es règle, là ? On va dire qu'on arrête de déconner avec le givre. Ok, je te laisse me guider, là. On va voir ce qu'il va nous dire. C'était chaud, là. Il s'est passé un truc, là. Ouais, ouais. Il s'est passé un truc avec la puissance, là. Comme un givrage carbu, presque. En tout cas, on avait la puissance, mais on avait plus de portance. Donc, on a passé Victor VIII. Putain, pour un premier vol sur la team, créer... Demander un atterrissage en urgence, ça l'aurait pas fait, quoi. Pas de Victor VI. C'est bizarre qu'il nous rappelle pas. Je vais couper la pompe. Je vais rentrer les volets, aussi. Hop, on est sur Victor VIII, là. Ouais, alors, mais moi, il m'a pas dit de sortir. Lyon, tour du Fox-Victor Delta. Est-ce qu'on sort au prochain taxi? Ouais. Fox-Victor Delta, vous pouvez libérer la 35 gauche, dès que possible. 35 droite. Oui. On libère la 35 droite, Fox-Victor Delta. Oh, ça leur change un peu d'avoir des VFR, quoi. Bah, ça fait pas de mal, hein. Ça va plus de travail. Ok, on est sur Victor IV. Et en plus, on va pouvoir aller direct au parking de l'Aviation Générale. Oui. Alors, tu vois, la nuit, les lumières bleues, c'est ce qui délimite les taxis ouais. Et c'est très pratique. Donc, il y a un intersection avec le RAVO 4. Nous traversons la piste 35 gauche, Fox-Victor Delta. Tu regardes quand même, on sait jamais. Il y a déjà eu des morts. Bon, à bord, bon à gauche. Des contrôleurs qui disaient un truc et en fait, qu'ils n'avaient pas vu. Ça arrive souvent aussi, ça. C'est un bel aéroport ici, ça rigole pas. Enfin, elle est magnifique, la tour et tout. Là, c'est trop, trop beau. Avec le ciel derrière. Ok, on est sur Alpha IV. Alors, le parking de l'Aviation... ...Vector Delta, vous pouvez rouler au parking Golf Aviation Générale via Tango. On roule au parking Golf Aviation Générale via Tango Fox, Victor Delta. Ok, tourne à gauche. Tu me diriges. Tourne à gauche. Sur la gauche. Là, on a le parking novembre, demande-nous. Donc, tourne à gauche et ce sera le prochain parking à droite. Alors, donc, c'est pas celui qui est devant nous, alors. C'est le tout petit-petit. ...Vector Delta sur le parking Golf. Parking à votre convenance, rappelez au parking pour quitter. Sur le parking Golf, parking à ma convenance, je rappelle pour quitter Fox, Victor Delta. Ok. Là, ce sera la prochaine à droite. La prochaine à droite, là. Putain, c'est génial, hein. Je kiffe, hein. En fait, je suis vraiment content, tu vois, qu'ils acceptent... Je crois que c'est là. ...ils acceptent de jouer le jeu du vol VFR. Bah, c'est parti de leur mission, hein. Ouais, mais tu vois, on aurait pu... Oh, putain. On aurait pu se retrouver quand même sur un truc très... Parce que si tu regardes, la plupart des mecs, là-dessus, ils volent avec des avions de ligne. Ah oui, alors ? Ouais, donc... Je veux dire, si tu veux te balader en Fessna entre deux à trois... Ah, mais c'est chouette. Non, mais je suis content. Je suis vraiment très content. Très, très content de cette première expérience de la team. Je suis vraiment très content. Bon, on a un peu givré notre avion complètement au niveau de la cellule. Alors, parking à ma convenance. Bah, il y a où convenance ? Oh, oh, à la bémol. De quoi ? C'est ça, il y a où convenance ? Ouh, méfie-toi, mec. Je n'ai pas de culture. Faut pas chercher des trucs trop compliqués avec moi. Alors, bah, j'imagine qu'on peut se garer là, non ? C'est pas convenant, ça. Allez, on va se mettre ici. C'est quoi, on va se mettre ? On va se mettre... Faut que ce soit propre. Ok, au parking, frein de parc, serré. Volet 60. Attends, attends, je rappelle pour quitter. Merci pour tout. Nous quittons la fréquence. Ce fut un plaisir. Fox, Victor Delta. Fox, Victor Delta, changement de fréquence approuvé. Merci, bienvenue à Lyon et à bientôt. A bientôt, bonne soirée, au revoir. Ok. Tu peux sortir, je vais sortir. Je vais voler. Hop, je te laisse étendre. Tac, je vais prendre les contrôles. Voilà pour ce premier vol, VATIM. Non. Sous-titrage ST' 501